Pendant très longtemps, on a cru que les personnes avec troubles du spectre autistique avaient des difficultés à reconnaître les émotions de manière générale. Or, c'est une erreur. Dans cette étude, on a pu mettre en évidence que leur capacité à décoder les émotions était préservée pour l'ensemble des êtres vivants, sauf pour les êtres humains. Et ça fait également écho au fait que l'on sait également que les personnes autistes peuvent néanmoins créer de forts liens affectifs avec les animaux, comme si, quelque part, leurs difficultés de communication émotionnelles s'évanouissaient dès lors qu'elles sont au contact de leurs animaux de compagnie favoris. Alors, qu'est-ce que montre cette grande droite ? Tout simplement qu'on a une corrélation dans la perception de la diversité des êtres vivants entre notre groupe avec TSA et notre groupe témoin, sauf, finalement, pour l'être humain que vous voyez ici décroché, être décorrélé de cette grande droite. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les adultes avec TSA n'ont pas la même perception des êtres humains, n'ont pas les mêmes scores d'empathie pour les êtres humains que pour les autres êtres vivants. Moi, ce qui m'a surpris dans ces résultats, c'est de voir à quel point les personnes autistes pouvaient avoir des difficultés à comprendre les émotions des êtres humains, puisqu'en gros, ils ne comprennent pas plus facilement les émotions des êtres humains que celles des reptiles et des amphibiens. Et ça montre que nous-mêmes, on ne les comprend pas, en fait. Que nous-mêmes, on n'arrive pas à imaginer à quel point ça doit être dur pour elles.